La deuxième édition de la semaine numérique a été lancée ce mardi matin. L'événement a réuni les acteurs clés du secteur du numérique pour promouvoir l'innovation, la transformation digitale et la résilience face aux défis actuels. Le président de la transition, le colonel Asimi Goïta, a effectué ce mardi une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso. Le capitaine des aigles, Amari Traoré, a répondu aujourd'hui à la demande d'explications que la FEMAFOOT lui avait adressée. On en saura davantage en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux informations. L'ouverture de la deuxième édition de la semaine du numérique a eu lieu ce matin au CICB en présence des membres du gouvernement. Elle se déroule là du 25 au 27 juin avec comme invité d'honneur le Niger, Djana Basamaki. La semaine du numérique est une plateforme qui a pour objectif de promouvoir l'innovation et la transformation digitale au Mali, en rassemblant tous les acteurs de l'écosystème du numérique. Le thème central est retenu pour cette deuxième édition et l'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. Il s'agit là de mettre en place un cadre d'échange permanent entre tous les acteurs du secteur du numérique pour favoriser la coopération et la coopération. Une dimension spéciale est accordée à la promotion du genre pour le mutil du numérique et à l'apprentissage par le numérique. Au milieu de cette rencontre, le panneau de discussion, les oppositions en stand, les concours de start-up, les masterclass, les résultats juridiques. Cette édition mettra l'accent sur plusieurs thématiques clés, telles que la promotion du genre pour les métiers du numérique et l'apprentissage par le numérique, digitalisation de l'éducation ou e-learning. La tenue de cette édition permettra sans nul doute de réaliser des ambitions urgentes et nombreuses dans le domaine du numérique pour la transformation structurelle de l'économie, mais surtout pour mobiliser tout le potentiel des technologies de l'information pour l'atteinte des objectifs de développement. L'organisation de la semaine numérique dans les trois pays de l'AS traduit incontestablement la volonté partagée de nos états de promouvoir la transformation digitale et d'en faire un outil incontrôlable de souveraineté, technologique, économique, social et qu'il crée. Au total, une trentaine de start-up seront mises en compétition et les trois premières seront primées. Le Niger, pays invité d'honneur, était représenté par Niger Telecom. Nous sommes honorés aujourd'hui de faire partie de la deuxième édition de la semaine numérique à Bamako, auquel le Niger est d'ailleurs invité d'honneur. Et par la même occasion, nous profitons aussi pour présenter nos services, dont le data center qui est ici, et puis la fibre optique dont nous avons le seul monopole à Niamé. Ces rendez-vous des acteurs du secteur numérique servent un espace pour permettre d'exposer leurs talents et engager des discussions franches afin d'identifier des solutions pour amorcer les grands chantiers de la transformation digitale du pays pour une administration moderne au service des usagers, indiquent les organisateurs. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est au Burkina Faso pour une visite d'amitié et de travail. Il s'agit de la première visite du chef de l'État au Burkina Faso, Amina Takiïta. C'est la première visite officielle du président de la transition au Burkina Faso. Le chef de l'État a décollé ce matin à bord de l'avion présidentiel avec une forte délégation constituée du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, le ministre de la Défense Sadio Kamara, le ministre de l'Économie et des Finances Alou Seyni Sanou, la ministre des Transports Dambélé Madina Sisoko, entre autres. L'avion du président a atterri à 10 heures au Faso. Il a été accueilli par son homologue burkinabé Ibrahim Traoré et direction le palais du Faso où les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête. Selon la présidence de la République, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, le développement socio-économique, mais aussi les enjeux sécuritaires qui affectent les deux pays et plus largement le Sahel, l'intensification des efforts de lutte contre le terrorisme et la promotion des initiatives de développement durable. L'Alliance des États du Sahel était également au menu des discussions entre les deux chefs d'État, rappelant que le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont réunis dans l'Alliance des États du Sahel AES ayant décidé de la mise en place en mars d'une force militaire conjointe antiterroriste. Cette force a d'ailleurs effectué des agressifs militaires d'envergure avec le Tchad et le Togo dans l'ouest du Niger courant le mois de mai, initiés dans le souci de renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées de l'AES face à toutes les menaces potentielles. Pour rappel, après le coup d'État du 30 septembre 2022 au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré a fait sa première visite officielle au Mali le 2 octobre 2022. Depuis ce lundi 24 juin, les épreuves écrites des examens de passage et des fins de cycle dans les instituts de formation des maîtres ont démarré sur toute l'étendue du territoire. Plus de 10 000 candidats prennent part à ces examens de fin d'année. Soumaï Lafani À l'Institut de formation de maître Nyonus Nyerere de Bemako, ils sont 383 candidats, dont 309 aux examens de passage et 74 aux examens de fin de cycle pour cette session de juin 2024. Demarré depuis hier lundi, les épreuves écrites de ces examens de fin d'année se déroulent dans la quiétude. Nous voyons depuis la réunion préportoire, on a donné les consignes à les surveillants, la direction encore a déjà préparé la mise des avis, on a interdit tout ce qui devrait être interdit, les sacs à main, le téléphone, toutes les consignes sont vraiment bien respectées. C'est des futurs éducateurs et que vraiment on a confiance. On a confiance, vu la qualité des enseignants qui l'encadrent durant le 9 mois, et on est confiants que vraiment nous aurons de bons cadres, Inch'Allah, pour encadrer nos enfants. Généralistes, spécialistes, ces élèves maîtres constituent le maillon essentiel de notre système éducatif, une raison pour laquelle le directeur du Centre national des examens leur invite à la rigueur et au sérieux. Les IFM, ce sont ceux-là qui sont appelés à prendre le relais des enseignants d'aujourd'hui. Le message que nous avons pour eux, c'est surtout la rigueur et le sérieux, qu'ils évitent de tomber dans les pièges de la facilité. Parce que, M. le ministre l'a dit, un pays c'est l'éducation. Il y a des pays que d'hommes et les pays compétissent entre eux. Et la compétition aujourd'hui est très rude. Autrefois, il s'agit d'être très bon, aujourd'hui il faut être excellent. Et cette excellence, ce sont les enseignants qui peuvent l'inculquer à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc je leur demande du sérieux, de la rigueur et surtout de ne compter que sur eux-mêmes afin d'être de très bons enseignants de demain. A noter que sur l'ensemble du territoire national, ils sont au total 10 385 candidats cette année, repartis dans les 19 IFM du pays. Parlons sécurité. L'armée nigérienne a annoncé avoir neutralisé Abdoulaye Souleymane Idoual, qu'elle représente comme un membre influent de l'État islamique dans l'ouest du pays. Il a été tué lors d'un raid militaire dans la nuit du 21 au 22 juin, dans la région de Tilabéry, situé dans la zone dite des Trois Frontières. En outre, jeudi 20 juin, neuf terroristes avaient été tués et 31 autres arrêtés par la patrouille d'une opération antiterroriste au sud-est de Tira, également dans la région de Tilabéry. Il a ajouté l'armée dans un bulletin publié le dimanche dernier. Et on termine avec le sport. Le capitaine des aigles, Amari Traoré, a été convoqué par l'instance de football ce lundi. Le joueur a 48 heures pour fournir des explications. Assez Tumani Koulibaly. Amari Traoré va devoir s'expliquer. Du moins, c'est ce que lui enjoint de faire la Fédération malienne de football devant le comité exécutif sous 48 heures dans un communiqué en date du 24 juin. Dans ce document, la FemmaFood dit constater avec insistance que le capitaine des aigles fait des publications sur les réseaux sociaux par rapport à la vie interne de l'équipe nationale, malgré un communiqué de mise en garde. Le 11 juin, en marge du match face à Madagascar, dans un communiqué publié sur ses pages, mais signé au nom de l'équipe, il avait dénoncé les conditions du voyage chaotique avant cette rencontre. Après plusieurs vols ratés, les aigles ne sont arrivés à Johannesburg où le match se disputait que quelques heures avant le coup d'envoi. À la suite de cette énième contre-performance, le sélectionneur Éric Secuchel a été renvoyé et dans la foulée, la Fédération a fait un communiqué appelant les joueurs à observer un devoir de réserve. Sur ses pages une nouvelle fois, le 21 juin dernier, et une nouvelle fois au nom de l'équipe nationale, il a publié un document répartagé par des coéquipiers qui réclament des changements profonds. À défaut, il se réserve le droit de ne pas honorer la sélection et de ne pas participer au prochain match de qualification. La Fédération a donc décidé de réagir et de convoquer le capitaine suite à ses communiqués qui fait grand bruit depuis sa publication. Si certains anciens joueurs, tels Mohamed Lamine Sisoko, soutiennent cette action des joueurs, d'autres comme Soumaïla Koulibaly, ancien capitaine des aigles et actuel sélectionnaire de l'équipe U20, s'est montré très critique. Il a dénoncé le comportement de Traoré qui, pour lui, devrait arrêter de trop parler et de se contenter de conseiller ses coéquipiers sur comment gagner les matchs. C'est ce qui réferme sur le 19-45. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501